Bonjour, mon nom c'est Coralie, j'ai 9 ans et demi, j'habite à Saint-Constante. Voici ma question. Pourquoi les personnes âgées perdent la mémoire un jour? Bonjour Coralie, mon nom est Sonia Lupien, je suis directrice du Centre d'études sur le stress humain. Et aujourd'hui, je réponds à ta question, pourquoi est-ce que les personnes âgées finissent-elles par perdre la mémoire? La première chose que je voudrais te dire, c'est que ce n'est pas vrai que c'est toutes les personnes âgées de la Terre qui finissent par perdre la mémoire. Il y en a peut-être juste le tiers qui vont finir par vraiment perdre la mémoire de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. La plupart des personnes âgées vont vieillir longtemps, longtemps, vieux, 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 et des fois, ils peuvent oublier certaines choses, comme toi et moi, mais jamais autant qu'on le pense. Quand on perd vraiment la mémoire, c'est qu'on a une maladie qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Et c'est une maladie qui fait qu'une région de ton cerveau, qu'on appelle l'hippocampe, et on appelle l'hippocampe, cette région-là, l'hippocampe, parce que ça ressemble à un cheval de mer quand on le regarde, souvent en vieillissant, elle est attaquée par une maladie et elle diminue, puis elle rapetisse, puis elle rapetisse. Et cette région-là dans notre cerveau, c'est elle qui s'occupe de la mémoire. Alors, si cette région-là, elle est attaquée par cette maladie-là et qu'elle rapetisse, la mémoire aussi va rapetisser. Mais ce qu'on sait, c'est que la plupart des personnes âgées qui ont cette maladie-là, ils peuvent se souvenir de certaines choses et que quand on leur donne des très, très gros câlins, ça les aide beaucoup à se rappeler comment il y avait des bons petits-enfants. Alors, j'espère bien que ça répond à ta question. Sous-titrage Société Radio-Canada